Les chrétiens croient et confessent que Jésus est le Seigneur du ciel et de la terre et que tout a toujours rapport avec lui. Tous les chemins de cette vie, de notre existence interne, ce qu'on voit extérieurement à nous, amènent à Christ. Et ça vaut aussi pour notre portefeuille. Martin Luther, un grand réformateur, disait que chaque personne a besoin de trois conversions, celles de l'âme, de l'esprit et du portefeuille. J'aimerais vous proposer que Jésus a parlé de l'argent d'une façon très, très équilibrée. En fait, on voit que Jésus n'a pas une critique excessive par rapport aux sous eux-mêmes. Jésus s'est tenu avec des riches. Il n'a pas eu de problème à manger avec un gars comme Zachée, qui était probablement très riche. Il y a même un de ses disciples qui était plus riche que les autres, collecteur d'impôts. Matthieu, qui semblait avoir une plus grande fortune que le reste des autres disciples. Jésus n'a pas eu une critique excessive du système qui cherche toujours plus à s'enrichir. Au contraire, il a été dans la même ligne que l'Ancien Testament par rapport aux sous. L'argent est un cadeau de Dieu. Ce qu'on peut lire en Ecclésiastes 5, 18. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. Jésus a plutôt dénoncé, décrié et pleuré sur ceux qui faisaient de l'argent, leurs maîtres et leurs dieux. Un jour, Jésus rencontre un homme extrêmement riche, deux, trois Tesla, garage, tout le kit. Jésus lui dit, « Hé, mon gars, fais une grosse vente de garage, puis suis-moi. Prends l'argent que tu vas avoir pris, puis on va le donner aux pauvres. » Et Jésus savait qu'il avait affaire devant lui à un homme extrêmement vertueux. Mais cet homme-là s'est heurté aux limites de sa vertu en disant, « Je ne suis pas prêt à faire ça. Les sous ont trop de place dans mon cœur pour que je te suive, toi, Jésus de Nazareth, bien que tu me sembles être vraiment un bon gars. » Ce jeune homme-là est retourné chez lui très triste. Jésus a parlé de l'argent en termes d'adoration. Soit tu m'adores, tu adores le Dieu vivant, dont je suis le fils unique, ou soit tu adores autre chose, et plus souvent qu'autrement, c'est motivé par l'amour de l'argent. Jésus a été direct en disant, « Écoutez, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, car ou tu vas en haïr un, ou tu vas aimer l'autre, ou tu vas t'attacher à l'un, ou tu vas mépriser l'autre. » Il dit, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et mamon. » Le terme utilisé, « mamon », c'est un terme qui vient personnifier la richesse, comme si c'était derrière la richesse, il pouvait y avoir une force démoniaque et diabolique, un magnétisme diabolique. Jésus est en train de dire, « N'allez pas croire que vous me suivez et que vous m'aimez, si tous vos choix et vos décisions dans cette vie sont basés sur ça ici, sur le cash. » Jésus place le disant en termes d'adoration, « L'argent, c'est bien, mais ce n'est pas divin. » Et Jésus nous évite, en fait, de diviniser l'argent et non plus de le diaboliser. C'est une bonne chose, mais le seul culte qu'on doit dans ce monde, c'est une adoration complète de notre corps, de notre cœur, de notre âme, au seul Dieu vivant. Et c'est le premier des commandements quand tu lis dans l'Ancien Testament, « Tu n'auras aucun autre Dieu que moi. » Dieu demande à l'être humain un amour, une passion exclusive. C'est comme si j'arrive demain matin à ma femme et je dis, « Écoute, chérie, je t'aime bien, mais j'aimerais en rentrer une deuxième dans le portrait. » Peux-tu vous dire que ça risque de brasser après ça? Jésus nous dit la même chose. « Je veux l'exclusivité de ton cœur et les sous ne doivent pas venir prendre le dessus. » J'aimerais ça vous citer David Paltrip, un théologien, qui a dit, « Il n'y a pas de neutralité quand il s'agit de parler de vos finances. Ce que vous faites, c'est adorer. » Vous n'êtes pas neutres par rapport aux sous. Il dit, « J'ai rarement fait un mauvais usage de l'argent parce que j'étais ignorant ou sans budget. » Ce n'est pas juste une question de connaissance. Non. « J'ai déshonoré le Seigneur avec mon portefeuille parce que, à ce moment précis, je ne me souciais pas de ce que Dieu ou de quelqu'un d'autre disait. Je voulais ce que je voulais, l'autonomie de l'être humain. Et si j'avais les ressources pour payer, pour le faire, je l'ai fait. » L'argent, c'est bien, mais la foi en Dieu, c'est mieux. Tel est le discours, le propos de Jésus par rapport aux sous. À nombreuses reprises, Jésus répète à ses disciples avant de quitter, « Les gars, ne stressez pas trop. Inquiétez-vous pas trop des finances. » Il y a toujours une question de proportion ici. L'idée, ce n'est pas de partir et de devenir quelqu'un qui vit pour la pauvreté. Ce n'est pas le discours non plus de Jésus. Mais Jésus leur dit, « Ne stressez pas trop pour le lendemain. Pour l'argent, la manière dont vous allez être vêtus, la manière dont vous allez vivre. Préoccupez-vous d'abord des choses de mon Père, du royaume de Dieu, et vous allez voir, le reste va se placer tranquillement. » Il me semble que ça fait du sens, parce que si la vie ne tenait qu'à l'argent, on arrêterait de voir des millionnaires se divorcer, avoir une vie qui sonde dans l'indépendance d'alcool, de drogue. Des millionnaires, des gens qui sont extrêmement riches, avec de grandes possessions, s'enlever la vie. Parce que quelqu'un sage a dit, « Avec de l'argent, vous pouvez acheter un beau lit, mais pas nécessairement le sommeil. Vous pouvez acheter une excellente nourriture, les meilleurs repos avec l'argent, mais parfois vous allez perdre l'appétit. Vous pouvez acheter de magnifiques bijoux, mais pas la beauté. Les meilleurs médicaments, mais pas la santé. Des tranquillisants, mais pas la paix intérieure. De nombreux livres, mais pas l'intelligence et la sagesse. Un excellent confort, mais pas le bonheur. Une assurance sur la vie, mais pas sur la mort. Une place au soleil ou au cimetière, mais pas dans le ciel. Fort quand on y pense. Jésus dit, « Ce que vous avez besoin d'abord et avant tout, le seul trésor qui peut vous faire vivre et revivre, c'est de placer votre confiance en moi. » Et ça, c'est un trésor que rien ni personne ne peut vous enlever. Les choses de ce monde, les billets de banque, les possessions, tout finit par rouiller. Tout finit par se dégrader, même vous et moi. Et si vous avez une maison, vous savez très bien que tout s'en va en se brisant et se cassant. Et il faut faire des rénovations. Et il faut entretenir notre maison. Les trésors de ce monde sont éphémères. Jésus enseigne à ses disciples. Les gars, vous voulez le vrai bon trésor qui va s'accrocher à vous et vous allez vous accrocher à lui. Et il ne va pas vous détruire comme l'amour de l'argent va vous détruire. Non, il va vous faire vivre. Et je suis ce vrai bon trésor. Pour le citer exactement, en Matthieu 6, verset 19 à 20, il leur dit, « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Là-bas, il n'y a pas de rouille. Je vous le jure. Je reviens de là. Ni mythes, ni rongeurs, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Parce que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Et en terminant, laisse-moi vous proposer que la vie la plus équilibrée financièrement parlant, c'est une vie qui est vécue dans la grâce de Dieu. On lit en titre que « La grâce de Dieu s'est manifestée et ça devient le moteur pour vivre dans le présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. » Le psalmiste va dire, « Au fond, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit l'être humain. » Et s'il peut dire ça, c'est parce qu'il sait pertinemment que de vivre à fond pour Dieu nous amène à avoir une gestion du portefeuille saine, à la gloire de Dieu. Et bien sûr, le travail est un de nos mandats. On va travailler, on va gagner des sous, mais on va faire ça à la gloire de Dieu. On va faire ça pour pouvoir être généreux avec les gens. Le disciple de Jésus, il est généreux, il aime donner. Il gagne tout ce qu'il peut, mais il donne tout ce qu'il peut également. Il ne prend pas les sous comme étant juste un moyen de devenir quelqu'un, un moyen de puissance. Non, c'est un moyen de bénir. Et quel beau moyen que c'est! Moi, je suis fier d'avoir une paix pour pouvoir payer de la bouffe pour mes enfants, une maison pour mes enfants, payer des choses quand mes voisins ont besoin d'aide, de pouvoir être là, de pouvoir être présent. Le disciple a une vie réformée par rapport aux sous. Les sous ne sont qu'un serviteur qui lui permette d'aider les gens qui sont dans le besoin, de contribuer à son église également. Donc, vivre de la grâce de Dieu et marcher par le salut offert par Jésus nous conduit dans une vie équilibrée. Et il va peut-être avoir des moments où on va être un peu plus paumé, un peu plus pauvre, des moments où on va être un petit peu plus riche. Mais ça ne sera pas, notre joie ne sera pas reliée à notre compte bancaire. L'apôtre Paul l'a dit lui-même. J'ai appris à vivre dans la sécheresse un peu plus financièrement. J'ai appris à vivre dans l'abondance quand je recevais des gros dons. Mais ce n'est pas mon identité. Pour moi, vivre, c'est Christ. C'est lui et ma vie. C'est ça mon trésor ultimement qui, lorsque mon corps va aller dans la tombe, que mon portefeuille va être vide, que je n'aurai plus rien, eh bien mon âme va aller auprès de mon sauveur. Et ça, c'est le plus beau trésor qu'on peut avoir. Et vous pouvez avoir accès à ce trésor-là. Il est gratuit. Jésus a payé le prix pour que vous ayez accès au ciel, que vous ayez accès au Père. Par la repentance, le fait de reconnaître votre état pécheur, et par la foi, le fait de vous accrocher à Jésus comme étant le plus beau des trésors, eh bien je peux-tu vous dire que votre compte bancaire céleste, vous devenez millionnaire. Vous avez un trésor que ni la vie ni la mort ne peut vous enlever. Vous possédez tout, dit Jésus. Le présent, l'avenir, le passé vous appartient parce que vous appartenez à Christ. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada